En octobre, il plut sur Montecarles et la ville semblait aussi sombre que la mer. Durant quelques jours, Paul ne put sortir et ne vit pas la jeune fille. Un samedi, il se rendit chez elle. Il hésita longtemps avant de sonner à sa porte, mais elle n'eut pas l'air surprise en lui ouvrant. « Enfin vous voilà ! » dit-elle. « Je vous ai attendu toute la semaine. Je commençais à croire que vous ne viendriez jamais. Elle le fit asseoir dans une pièce patieuse mais triste, meublée à la diable, où il régnait un désordre sans chaleur. Elle resta debout tandis qu'il regardait autour de lui. « C'est bien chez vous » dit-il. Elle ne répondit pas aussitôt et le silence qui suivit le mit mal à l'aise. Sans la regarder, il savait qu'elle était agacée. « Ne mentez pas » dit-elle. « Je ne mens pas, je trouve que c'est vraiment bien. C'est ce que l'on dit toujours dans ces cas-là, mais vous ce n'est pas la peine. » Elle se dirigea vers le fond de la pièce et fouilla dans un bahut. Il y régnait aussi un grand désordre. Elle sortit deux verres et une bouteille, puis elle revint vers lui. « Qu'avez-vous fait ? » dit-il. « Ces jours-ci ? » « Oui. » Elle remplit un verre à demi, le lui donna. « J'ai travaillé. » Il ne la regardait pas, il ne voulait pas regretter d'être venu, mais elle n'y mettait garde du sien. « J'aime être avec vous » dit-il. « Ne mentez pas. » « Pourquoi suis-je ici alors ? » « Oui, pourquoi ? » dit-elle. Il essaya de sourire, le regard fixé sur le rideau d'une fenêtre. « Pourquoi t'es-elle toujours sur la défensive ? » « Pourquoi cette attitude méfiante et incrédule ? » « C'était si simple autrement. » « Vous n'aimez pas être avec moi ? » dit-il. C'était elle, à présent, qui évitait son regard, les yeux baissés et une brusque chaleur sur le visage. « Elle va me jouer ? » se dit-il, les dactylo-timides et agissantes. Mais il savait qu'elle ne jouait pas. Elle restait debout devant lui, l'air hypnotisée par la bouteille qu'elle tenait à la main et qu'elle balançait sans la voir. « Vous le savez bien ? » dit-elle. Et sa voix avait soudain perdu toute sécheresse, sa voix était devenue d'une mélancolique et tranquille douceur. « J'aime être avec vous, moi aussi », répéta-t-il. Son sourire réapparut comme si elle se moquait d'elle-même et disparut aussitôt. Il voulut lui prendre la main, mais elle s'écarta. Lorsqu'elle le regarda, il ne sut lire dans ses yeux si elle était hostile, étonnée ou très malheureuse. Mais un mot de plus et elle éclatrait en sanglots, il en était sûr. Il se penchait en avant. « Voyons, » dit-il, « qu'avez-vous ? » Elle reculait encore, haussait les épaules, ses traits se crispaient, elle était au bord des larmes. Et il était heureux de l'avoir ainsi, planté bêtement au milieu de la pièce, cette satanée bouteille entre les doigts. Elle pleurerait, bon sang, il fallait qu'elle pleure. « Vous le savez bien ? » dit-elle. Elle secoua la tête avec une sorte de rage. « Je suis tellement belle. » À nouveau, elle haussa les épaules, puis brusquement c'était parti. Elle se jeta dans un fauteuil, le visage contre le dossier, pleurant et pleurant, les bras repliés pour couvrir sa tête et son grand corps tassé sur les coussins. Paul ne fit aucun mouvement. Une joie inconnue déferlait en lui, et une seconde, il revit le visage à vie d'essatisfait de sa mère. À présent, il devait avoir ce visage. Ce même visage qu'elle avait lorsqu'elle l'épia le soir dans son sommeil comme une proie. Elle cessa de pleurer, le silence devait la gêner, mais elle ne semblait pas presser de l'interrompre. Elle gardait le visage contre le dossier du fauteuil, et sans doute n'oserait-elle jamais le tourner vers lui. « Excusez-moi, » dit-elle enfin. Deux mots à peine perceptibles, sur un ton faible et plaintif. Ensuite, sans le regarder, elle se leva et sortit de la pièce, et but le contenu de son verre, les yeux toujours fixés sur le fauteuil qu'elle avait quitté. Il fit un effort pour réprimer sa toux. De l'eau coulait d'un robinet dans la pièce voisine. Elle allait certainement revenir avec le sourire, et ce ne serait jamais oublié. Ni l'un ni l'autre ne parlerait plus de cette scène. Il posa son verre, se leva et s'approcha d'une fenêtre. Le ciel était sombre au-dessus des toits. Il ne pleuvait plus, mais il allait pleuvoir. Il contempla un moment la rue. Lorsqu'il entendit la jeune femme revenir vers lui, il se retourna en souriant. Elle aussi souriait. Plus tard, ils se rendirent ensemble dans un salon thé au-dessus du port. Lorsqu'ils entrèrent, la salle était vide, et une jeune fille en uniforme rose s'approcha pour les servir. Ils s'assirent à une table, un en face de l'autre, à une fenêtre. Dehors, la mer était violette. Elle se mêlait au ciel. Il avait plus d'une semaine, et le port était désert. « Ça va ? » dit Paul. Elle avait les yeux rouges, et la serveuse l'avait regardée avec insistance. Les pleurs des autres sont un mystère intéressant. « Pourquoi elle ? Pourquoi pas moi ? Le temps est triste, le monde aussi. » « Ça va ? » dit Simone. Elle posait ses coudes sur la table, prenait son manteau dans ses mains. Elle levait vers lui un regard de caniche. Elle ne voulait pas de gâteau. Elle n'avait pas faim. Lorsqu'il se mit à tousser, une désespérante quinte qui n'en finissait plus, elle tourna la tête, fit mine d'observer le port à travers les vitres. « Excusez-moi, » dit-il. Mais c'était la fin d'un jeu de cache-cache, il le savait. « Excusez-moi, excusez-moi, on se rend les armes, on entre dans la ronde éternelle, tout est dit. » Il essaya d'imaginer le visage de sa mère lorsqu'il lui apprendrait que, mort pour mort, elle ne partagerait pas sa tombe, qu'une autre était venue. « Un instant, » se dit-il, « un instant et une vie. » Il avait depuis plusieurs jours cette petite phrase dans la tête, mais ce devait être idiot. « Vous êtes tout pâle. » « Ne faites pas attention, » dit-il. « L'air de la mère ne me vaut rien. » « Restez-vous, alors ? Jusqu'ici, je me le demandais. Pour ma mère, peut-être. » « À présent, c'est pour vous que je reste. » « Visage immobile, tellement immobile. » « Ne dites pas de bêtises. » « Vous savez bien que c'est vrai, » dit Paul. Elle buvait son thé. Lorsqu'elle lui posait sa tasse sur la table, elle détourna de nouveau la tête vers la fenêtre et passa un minuscule mouchoir blanc sur sa bouche. « Vous aimez les bateaux et la mer, vous me l'avez dit. » « C'est vrai, » dit Paul. « Mais elle devait attendre autre chose. » « Je vous aime aussi, » dit-il. Elle ne le regardait pas et ses lèvres tremblaient. La serveuse en rose devait les épier du fond de la salle, mais cela n'avait plus d'importance. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »